il fait trop chaud il fait trop chaud à la réunion les métros envoyez nous un peu de fraîcheur s'il vous plaît et nous on aura un peu de soleil il fait chaud mais on va pas s'en plaindre au moins on a du soleil donc là je me suis trouvé un bon petit camouflage pour être un peu au frais aujourd'hui dans cette vidéo donc je vais reparler de la carte adoption donc ce jeu là c'est un jeu que j'ai mis en place un jeu de cartes que j'ai mis en place pour animer mes séances vidéo et pour garder le côté ludique et participatif et du coup il y avait eu un tirage de cartes sur la carte adoption à laquelle s'était ajouté le mot culture du coup pour cette fois ce que j'avais décidé de faire c'est de prendre un article qui parle de l'adoption mais aussi des appartenances culturelles donc de faire une lecture mais aussi une analyse donc je me suis rendu compte en faisant ce travail de recherche et d'analyse que l'article était vraiment trop long et qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur cet article même s'il est petit long dans le sens il ya beaucoup trop de choses à dire et du coup je propose de le faire en deux vidéos cette première partie donc je la commence là à l'instant et la deuxième partie je la ferai dans la foulée par la suite donc l'article que j'avais qui m'avait intéressé c'était un article que j'avais trouvé sur le site du congrès français de psychiatrie et cet article là s'intitule adoption connaît-il les appartenances culturelles et du processus psychique de l'adolescence donc avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de cet article et d'en faire la lecture et l'analyse commentée il me semblait important de 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 contextualiser un peu donc le congrès français de psychiatrie en fait c'est un congrès qui regroupe des médecins issus en fait de différentes composantes donc différents domaines pour l'intérêt scientifique aussi les références théoriques en psychiatrie française donc là je lis un petit peu mes notes regardez ça c'est pas joli et en fait la vocation du congrès français de psychiatrie c'est donc de faire le point sur l'actualité scientifique mais aussi de constituer en fait des supports aux démarches de formation médicale en continu donc comme tout congrès il ya des rencontres ensuite on fabrique entre qui entre guillemets des documents qui peuvent servir de support à d'autres corps de métier ou qui peuvent servir de de support aussi pour les personnes qui se posent des questions tout simplement donc on peut les trouver sur internet sur le site du congrès français de psychiatrie donc voilà pour le congrès français de psychiatrie ensuite il convient de dire qu'en fait les deux personnes qui interviennent dans la première partie de ce texte sont donc le docteur aurélie arf qui est en fait une psychiatre à paris et qui travaille à la maison des adolescents cochins paris ce qu'on appelle aussi la maison solenne donc ça c'est mes recherches que je vous en fais pardon je n'étais pas du tout au courant et donc en fait dans cette maison solenne dans cette maison des adolescents à paris ils proposent des accueils des adolescents et de leur famille mais aussi des services de psychiatrie pluridisciplinaire leur mission en fait leur mission consiste à proposer des services en pédiatrie en anorexie boulémie en psychiatrie en adoption internationale mais aussi en transculturel donc la première chose déjà qui m'avait gêné là dedans c'était qu'en fait l'adoption internationale et le transculturel donc le transculturel pour situer un peu c'est à propos des familles qui qui sont issus de l'immigration par exemple ou qui sont aussi issus de couples mixtes donc le transculturel parce que ça fait appel aussi à différents à différentes formes culturelles donc en fait au métissage donc voilà pour le docteur aurélie arf et ensuite il ya aussi et le docteur lida public donc qui en fait médecin psychiatre qui me semble être spécialisé dans l'adolescence et qui pratique en fait au centre hospitalier de versailles mais aussi qui est chef de projet dans la maison des adolescents yvelines sud donc plutôt côté paris voilà pour la présentation un petit peu de l'article donc avant de rentrer dans l'analyse d'art de cet article là je tiens à préciser que je vais faire une analyse en tout cas qui me semble être assez poussé pour ma part parce que l'adoption et la culture sont des choses qui me parlent énormément et j'avais décidé de faire cette vidéo là en plus de la vidéo facebook que j'avais fait en freestyle pour pouvoir apporter justement des approches plus structuré donc je vais pas être gentil on va dire ça comme ça gentiment et je vais dire ce que je pense même si et mes analyses et mes réflexions depuis des années même si ce sont des psychiatres et des restituer cet article donc je vais faire une lecture de la première partie et ensuite je vais la commenter donc je recontextualise et je rappelle le titre adoption qu'en est-il des appartenances culturelles et de processus psychique de l'adolescence le sous-titre donc la question des appartenances culturelles de l'enfant adopté en situation d'adoption internationale par le docteur aurélie arf donc les enfants adoptés à l'international sont des migrants singuliers les seuls à vivre cette expérience de migration ne la partageant pas avec les membres de leur famille la place du pays de naissance vient questionner l'altérité de l'enfant adopté aux états unis il est conseillé de garder des liens avec le pays de naissance de l'enfant et sa culture fêtes traditions etc témoigne d'une fierté de son origine culturelle en europe lorsque les parents gardent des liens avec le pays de naissance de l'enfant cela peut être perçu comme une remise en question de l'inscription de l'enfant dans la filiation imaginaire du parent adoptant devant cet éloignement des positions théoriques voire idéologiques une recherche qualitative a été menée à la maison des adolescents de cochins paris auprès de 51 parents ayant adopté à l'international avec pour objectif d'étudier la question du lien avec le pays de naissance de l'enfant 66 entretiens ont été réalisés enregistrés et analysés avec une méthode d'analyse qualitative phénoménologique donc c'est parti pour mon analyse donc là si on comprend bien l'adoption connaît les appartenances culturelles et le processus psychiques de l'adolescence on parle des appartenances culturelles donc elles sont multiples et ici on spécifie bien d'office qu'il s'agit de de se poser cette question là dans le cadre de l'adoption dans les processus dans le parcours de l'adoption et ensuite on parle du processus psychique de l'adolescence donc on précise aussi que c'est à la de l'adolescent dont on parle et pas forcément de l'enfant moi il me semble en tout cas ensuite dans le sous titre donc les appartenances culturelles de l'enfant adopté et c'est précisé adoption internationale dans l'adoption internationale moi je sous-entendrais d'office adoption interraciale mais dans l'adoption internationale il ya aussi des adoptions par exemple en russie donc là il n'y a pas la notion d'interracial qui rentre en jeu mais la notion d'interculturalité oui dans le sens où un enfant adopté russe donc on suppose qu'il sera plutôt de couleur blanche et il sera aussi plutôt européen et que du coup la question de la couleur de peau ou des origines culturelles autres ne se pose pas du tout dans ce cas là de la inter de la l'interracialité ne se pose pas donc on reste sur le côté international et on verra au fur du temps s'il s'agit aussi de l'adoption interraciale donc quand le docteur aurélie harf le dit les enfants adoptés à l'international sont des migrants singuliers et c'est intéressant de voir cette approche là parce que je l'avais jamais entendu dans ce sens là donc l'enfant adopté un migrant singulier c'est vrai parce que en tout cas pour ce qui est de l'adoption internationale oui dans le sens où c'est une migration mais on la considère pas comme telle et on la on la on la cache un peu dans le dans le dans la filiation dans l'adoption comme étant une structure familiale nouvelle qui vient chanter tout ça tout ce parcours migratoire là en fait les enfants adoptés ne sont pas du tout considérés comme des migrants et c'est intéressant justement que le docteur harf précise que c'est un enfant adopté en fait est un migrant singulier qui est d'ailleurs justement le seul à vivre ce parcours là dans la famille les autres membres de sa famille ne le partage pas du tout donc qui dit parcours migratoire qui dit statut de migrant dit aussi qu'il doit s'adapter à deux systèmes sociaux à intégrer en fait donc il ya le système social de la famille puisque la famille c'était aussi un microcosme un système social primaire et il ya aussi la société dans laquelle l'enfant va grandir donc que ça soit le village la ville le pays tout ça a tout son importance en fait c'est dans cette notion-là de de migration ensuite elle précise que l'enfant est seul à vivre cette ce parcours migratoire j'ai envie de dire tout dépend si l'enfant est arrivé tout seul ou en fratrie parce que ça aussi c'est une importance vraiment essentielle dans le sens où quand on arrive en fratrie cette notion de solitude là elle change parce que justement en fratrie on partage ce parcours là on a même vécu ensemble et on arrive avec un bagage familial on n'est pas tout seul on est en fait en fratrie une famille migrante au sein d'une famille adoptive donc des fois ça peut aussi renforcer le groupe de la petite fratrie au sein même de la famille adoptive en fait et créer justement deux groupes il ya les parents adoptant d'une part et toute leur famille élargie et l'autre côté la fratrie adoptée avec son histoire personnelle son histoire familiale derrière qu'il partage entre frères et sœurs ou non en tout cas il ya tout ça qui est inscrit donc il faut bien nuancer si l'enfant est seul ou en fratrie parce que justement ça change beaucoup aussi ensuite elle parle de la place du pays de naissance justement au sein de cette famille donc elle parle d'altérité c'est à dire en fait l'altérité c'est la différence entre guillemets de l'enfant donc elle fait une comparaison entre les états unis et l'europe elle semble elle semble dire que justement on pourrait dans le système européen en tout cas on pourrait envier les états unis chose sur laquelle je suis absolument pas d'accord parce que en fait quand on parle d'adoption et quand on parle des états unis il ya deux éléments qui me viennent à l'esprit première chose aux états unis par rapport à l'adoption il ya un problème éthique et idéologique qui est que il n'y a pas de respect en fait il n'y a pas de respect l'enfant adopté et est assimilé à une marchandise comme une autre et pour illustrer vraiment ce propos là qui est assez virulent quand même je précise que il ya deux choses qui m'ont marqué dans mes recherches et et dans mon parcours personnel c'est qu'aux états unis il y avait une sorte de dans les associations qui permettait justement l'adoption d'enfants il y avait des associations qui proposaient des catalogues d'enfants dans lesquels en fait on pouvait feuilleter choisir celui là il a un gros pif celui là il a un gros il a des grosses oreilles qui dépasse c'est trop noir trop voilà en fait un catalogue comment donc comme quand on va chercher un produit des fringues ou peu importe donc il y avait cette notion là de catalogue et de choix comme comme un produit et ensuite il y avait aussi une deuxième chose qui m'avait choqué dans le dans le domaine de l'adoption aux états unis c'est la notion de service après vente je suis désolée si ça va choquer certains mais il faut dire les choses telles qu'elles sont il faut employer les bons mots les bons mots pardon et bien parce que du coup le service après vente ça me rappelle un document que j'avais déjà partagé sur mon sur ma page facebook qui vont justement montrer en fait un événement dans lesquels les enfants adoptés qui n'étaient plus souhaités par leur parler par leurs parents adoptants pour des raisons x ou y ou parce qu'ils ont rencontré des difficultés ou parce que ces enfants là ne comblé plus du tout les attentes ou les souhaits ou les fantasmes des parents adoptants et du coup en fait il leur mettait sur le marché donc il y avait un espèce de service après vente c'est à dire que ils organisaient des espèces de défilés d'enfants adoptés que les parents ne souhaitaient plus pour que ces enfants là puissent être repris par d'autres parents qui auraient la charité ou ou la gentillesse de pouvoir reprendre ses enfants obsolète ou ou entre guillemets périmé pour bien rester dans le cadre de marchandises en fait donc je suis pas sûr qu'on ait des choses à envier aux états unis en tout cas d'un point de vue de l'adoption et la transculturalité donc j'en sais trop rien là dessus pourquoi il ya cette comparaison là ensuite compte donc elle annonce qu'il ya eu des tests qui ont été des entretiens qui ont été effectués auprès de 51 parents ayant adopté et donc 66 entretiens ont été réalisés on verra les entretiens plus tard et les résultats que cela a donné justement mais en tout cas ce qu'on peut réaliser c'est que justement dans ces dans ces analyses là quand elle dit analyse phénoménologique qualitative il s'agit en fait d'analyses interprétatives qualitatives donc non quantitative donc on cible vraiment la qualité c'est à dire qu'on va s'adresser à la qualité de vie et surtout en fait dans ce type d'analyse le chercheur en fait mène auprès des parents des questions ou des interrogations des entrevues concernant en fait leur expérience à eux c'est à dire qu'en fait il explore le chercheur qui mène ces recherches là explore en fait les expériences du participant et donc la qualité de vie peut-être aussi je tiens à rajouter peut-être aussi une certaine forme d'auto analyse justement de ces parents là donc les recherches qui ont été menées auprès de ces parents là ce qu'il faut préciser dans cette phase là c'est qu'en fait l'enfant adopté est exclu de ces analyses là lui on va pas lui demander qu'est ce qu'il en pense ça de sa double culture ou ou de ses appartenances culturelles alors qu'il s'agit de des siennes à la base quand un enfant arrive avec une autre culture dans une famille la famille elle va s'adapter ou non à différents degrés mais c'est lui qui est le vecteur de cette de cette pluridiscipline plurier pardon multiculturalité en fait mais en tout cas il est exclu il s'agit d'interroger seulement des parents adoptants ici et on verra que c'est c'est un thème qui me qui m'énerve énormément parce que justement il est tout le temps exclu et elle tout le temps à abaisser au stade au statut de d'enfant tout le temps il n'y a plus de un adulte qui a eu un parcours de d'enfant adoptant moi je suis une adulte je suis pas un enfant adopté et je veux je veux plus qu'on me colle cette étiquette de d'éternel enfant adopté c'est assez c'est assez désastreux en fait donc sans plus tarder on va parler de ces de ces résultats là donc j'ai bien précisé que oui l'enfant il a été bien exclu de tout processus d'analyse d'analyse d'auto analyse d'expression dans ces dans ces analyses là l'enfant adopté est donc en fait un objet d'étude passif un objet d'étude passif on lui demande pas son avis on lui demande pas comment il perçoit son parcours et c'est aussi un éternel enfant donc l'enfant adopté ne devient jamais adulte et on lui demande pas son avis une fois qu'il est devenu adulte donc je referme cette parenthèse là et donc là on va s'attarder sur les trois types de représentation parentale des appartenances culturelles de l'enfant ressortent de cette recherche voilà ce qui est dit et là elle nous fait un état des lieux des résultats entre guillemets et il ya trois résultats il ya trois résultats et dans la dans le premier groupe donc en fait il ya 15 entretiens il n'existe aucun lien avec le pays de naissance de l'enfant le choix de pays se fait par hasard les parents n'ont pas de contact avec d'autres adoptants pas de projet de voyage dans le pays de naissance de l'enfant la multiplicité des appartenances de l'enfant n'est pas reconnu le racisme n'est pas perçu comme un éventuel problème pour l'enfant qui est exclusivement français donc pour cette première partie aucun lien donc un rupture une rupture brutale et totale le choix de pays elle dit que le choix du pays se fait par hasard mais mais j'aurais tendance à se dire que le choix du pays dans ce cas là il se fait aussi surtout en fonction de ce qui est possible et de ce qui est accessible aux parents parce qu'il ya des pays on peut adopter beaucoup plus facilement que d'autres donc il en convient de dire qu'en fait les endroits on peut adopter beaucoup plus facilement ça va être aussi des pays où il ya un niveau de pauvreté assez élevé ça va être le continent africain le continent asiatique le continent l'amérique latine par exemple donc tous ces tous ces continents là l'adoption elle va être beaucoup plus facilité que de l'adoption par exemple en europe à savoir pour quelles raisons en dehors de la pauvreté ça c'est d'autres sujets encore donc elle parle de de la multiplicité culturelle qui est niée ici parce que l'enfant devient exclusivement français c'est à dire que sa culture d'origine même s'il est arrivé bébé il est arrivé à trois mois à six mois à deux mois même un mois ses racines ce qui est inscrit dans son adn dans son nom dans son être dans son âme n'existe plus il est c'est nié l'enfant est exclusivement français parce que ses parents adoptants sont français donc je vous laisse faire la réflexion vous même pour le coup parce que voilà la notion de racisme est également nié donc là ici on s'attarde sur le fait qu'il y ait une adoption interraciale la notion de racisme elle est niée et ici j'aime bien parce qu'il y a une sorte d'euphémisme en fait le racisme n'est pas perçu comme un éventuel problème en fait quand il ya une adoption interraciale le racisme n'est pas un éventuel problème est un problème d'office que ça en tout cas en france est un problème d'office et aussi bien dans d'autres pays européens où justement l'interracialité pose problème donc ce n'est pas un éventuel c'est un euphémisme je trouve que c'est gentil en fait de dire ça donc là encore l'enfant est exclusivement français et on oublie qu'il pourrait être il pourrait être confronté en fait à des problématiques de racisme qui pourrait justement l'amener aussi lui à se nier à se dénigrer intégralement donc ok et ce qui se passe c'est que justement il ya pas d'accompagnement il ya zéro accompagnement en fait dans cette question là d'appartenance culturelle et donc d'identité pour l'enfant si tout ça est nié on peut pas on peut pas s'interroger sur ce qu'il traverse lui en tant que enfant qui est dans une double culturalité en fait consciente ou inconsciente su ou pas su donc en fait l'enfant est abandonné et comme souvent on parle de l'abondant de syndrome du syndrome de l'abondant dans l'adoption et bien là je tiens à préciser que l'abondant il se trouve aussi ici à ce moment là l'enfant il arrive dans la famille on nie son origine il ya zéro accompagnement il ya zéro interrogation et donc forcément là ils se sont abandonnés et même pire oubliés il est là mais il est oublié en fait il est oublié dans son individualité là et donc dans sa multiculturalité dans le deuxième cas dans le deuxième cas de groupe à du coup il ya 24 entretiens il ya un lien actif et régulier avec le pays de naissance associé à une revendication de la multiculturalité pardon de la famille et de l'identité biculturelle de l'enfant le choix du pays est motivé par une attirance affective pour celui ci et sa culture le pays de naissance de l'enfant devient une sorte une sorte de deuxième pays pour la famille qui effectue souvent des voyages de retour et maintient des liens avec d'autres adoptants du même pays alors pour cette partie là donc le lien est actif régulier le pays de naissance devient le deuxième pays de la famille donc la famille elle se déclare comme étant famille multiculturel donc cette multi multiculturalité là elle arrive par l'enfant adopté qui est vecteur de ces changements culturels dans la famille l'enfant est reconnu dans son identité biculturel donc il ya une reconnaissance la notion de reconnaissance dans l'adoption et dont la vie de tout à chacun est importante parce que ça nous fait exister en tant qu'un en tant qu'individu à part entière est singulier et le choix du pays se fait par une attirance affective et culturelle ça encore j'aimais une option dans le sens où dans l'adoption il ya très peu de fois où les adoptions en tout cas d'après ce que j'en ai entendu moi il ya très peu de fois où les adoptions se fait par un choix je choisis ce pays là donc je vais adopter il ya aussi vraiment la notion de possibilité d'accessibilité qui rentre en jeu en tout cas dans ce que dans ce deuxième cas là il ya des voyages de retour et de contact avec d'autres adoptants qui ont adopté dans le même pays ou en tout cas qui sont dans le processus d'adoption aussi et ce contact là ce maintien de contact là où ce maintien de lien avec le pays de naissance peut se faire soit par l'initiative personnelle de la famille et des parents soit par par l'accompagnement associatif l'accompagnement associatif est assez bancal là dessus mais les associations qui peuvent encourager en fait le maintien culturel et justement qui favorise aussi ne serait-ce que sans son voyage de retour au pays ou sans sans s'informer en permanence sur le sur le pays de naissance ils encouragent en fait à rencontrer aussi les autres familles adoptantes et aussi de permettre la rencontre entre enfants adoptés ce qui a été mon cas moi avec les assemblées générales de l'association par laquelle j'étais adopté et ces rassemblements là ont été mais fondamentaux pour moi ils étaient vraiment très très important parce qu'ils m'ont permis de retrouver de retrouver des frères et servite de l'adoption en fait de retrouver des amis ou s'il ya des amis avec qui grâce à ces rencontres là que je avec qui je suis en contact que j'ai découvert que je rencontrais avec qui on échange sur plein de choses et sur plein de notions concernant l'adoption aussi et donc ça c'était vraiment très important il faut vraiment favoriser voilà et en plus c'est quelque chose de favorable pour tout le monde que ça soit pour les adoptants que ça soit pour les enfants adoptés que ça soit pour là sur la structure d'adoption en fait donc ça fait un bel échange ensuite ensuite alors du coup il y a la troisième partie dans la troisième partie il y a 27 entretiens il existe une adaptation des liens au pays de naissance en fonction des questionnements de l'enfant on observe un ancrage de l'enfant dans la culture française avec un accompagnement possible possible vers sa culture d'origine sur demande de l'enfant au delà de la question de la culture le droit de l'histoire est mis en avant par ses parents le voyage dans le pays de naissance se fait si l'enfant le demande le niveau de le niveau de fonction de fonction réflexive est élevé chez ses parents le point commun entre les trois groupes et la logique de protection de l'enfant que ce soit dans une intégration à la culture française exclusive ou dans un souhait de maintien d'une identité biculturelle alors dans cette troisième partie là la notion de la notion d'adoption de la famille en fonction en fait des questions elle se fait en fonction des questions de l'enfant donc là il y a aussi il y avait une chose qui était importante à dire c'est que la notion d'adaptation la notion de l'adaptation souvent dans le cas de l'adoption dans le parcours de l'adoption on demande à ce que l'enfant s'adapte alors dans le cadre de l'adaptation française c'est celle de l'intégration cette célèbre cette célèbre conception sociale idéologique ethnologique tout ce qu'on veut qui est la notion de l'intégration en fait qui passe par l'assimilation et donc par le l'oubli et au détriment aussi d'une culture originelle bien souvent ça se passe comme ça et donc la notion d'adaptation ici elle rappelle que justement l'adoption en fait elle est mutuelle c'est une adoption mutuelle l'enfant est adopté par les parents et lui l'adopte les parents en même temps et cette notion là je l'aime beaucoup parce que elle rappelle justement à quel point en fait l'adoption c'est aussi un pain vers l'un un pas vers l'un et un pas vers l'autre donc là j'aimais bien cette notion là de d'adaptation par contre ce qui me pose problème dans cette partie là c'est qu'en fait on parle de l'ancrage culturel française de l'accompagnement vers la culture d'origine et des retours vers le pays des contacts avec le pays mais seulement c'est répété à plusieurs reprises seulement si l'enfant le demande seulement si l'enfant pose des questions en fait donc tout se fait sur la demande de l'enfant dans cette partie là donc là c'est à dire que je me pose la question c'est alors l'enfant adopté est-ce un enfant ou est-ce un adulte donc là il ya cette il ya ce double paradoxe qu'on qu'on a colle en fait aux enfants adoptés à quel moment un enfant adopté en fait qui est dans ces problématiques là de multiculturalité de biculturalité est en mesure de dire ben je voudrais faire ci je voudrais faire ça je me pose des questions je me pose ceci cela à l'adolescence encore moins parce que l'adolescence comme tout à chacun adopté ou pas adopté c'est un moment de prise de distance aussi par rapport à ses parents parce qu'on est en train de se découvrir on est en train de se construire en tant que futur adulte et donc la proximité avec les parents elle est remise en question souvent à cette période là et l'enfant poser des questions et formuler des demandes il est peut-être pas non plus à le faire en fait donc là on demande à l'enfant d'être plus ou moins un adulte et d'être conscient de tout ce processus là en fait donc ça me laisse assez assez perplexe donc elle parle aussi à la fin pour résumer les trois années les trois résultats elle parle de points communs donc là le point commun des trois il serait en fait de la protection de l'enfant quoi qu'il en soit qu'on coupe le contact avec la culture d'origine ou non ou qu'on nuance ou non et bien le point commun des parents adoptants ce serait en fait de protéger l'enfant à tout prix donc là à tout prix ça peut se faire soit à travers une négation et même c'est un peu formé à même à travers l'assassinat d'une culture originelle je le dis parce que ça arrive une quantité de fois où en fait il ya des parents adoptants qui ont complètement mais tuer tuer la culture d'origine d'un enfant adopté en fait et sinon soit par un pas vers l'un un pas vers l'autre comme je l'ai dit avec dans cette dans ce choix là en tout cas quand on décide de faire un pas vers la culture de l'enfant parce que lui aussi fait un pas vers notre culture il n'a pas le choix et bien il ya des risques majeurs il ya des risques majeurs dans le sens où ça intensifie les questions ça 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 amène des doutes des incertitudes ça ça peut perturber l'enfant aussi en fait les retours vers le les retours vers le pays natal amène des questions et les parents sont pas forcément toujours en capacité en mesure de répondre de déceler des troubles ou des doutes de l'enfant lorsque justement il l'amène aussi en fait à maintenir le lien avec son pays d'origine donc voilà l'adoption est un gros risque en fait est un risque majeur ensuite excusez moi donc la dernière partie et je pense que je m'arrêterai sur cette partie là et je continuerai la suite dans une autre vidéo donc la dernière partie oui c'est ça la dernière partie est intitulée plusieurs axes de réflexion viennent complexifier cette question culturelle je viens de parler justement de paradoxes et de choses complexes dans l'adoption et justement là on va voir il ya trois points donc le premier point c'est celui de la couleur de peau parler de culture en déplacement de l'altérité visible plusieurs anthropologues ont constaté que les parents ayant adopté en afrique asie ou etc s'intéresse beaucoup plus à la question de pays de naissance que dans le cas de l'adoption quand l'adoption est visible donc pour la première partie quand la couleur de peau est visible et là on peut parler justement d'adoption international international et interracial quand la couleur de peau est visible on peut plus nier la différence parce qu'elle est visible justement en fait il serait très malvenu de dire à un enfant adopté noir comme moi de lui dire bah non tu es exclusivement français tu es français tes parents sont français ta culture est française ah non non parce que ma couleur de peau me dit que non je suis pas tout à fait d'ici et que en plus de ça je suis pas français de souche et je le sais donc cette question de couleur de peau là est tellement visible qu'on peut pas la nier donc il ya une certaine forme d'obligation de ne pas nier et une certaine forme d'obligation des parents à s'informer et mais aussi à informer l'enfant puisqu'il est en situation de d'enfant et c'est les parents qui informent qui éduquent qui qui amène en fait vers la culture aussi donc là on mentionne elle mentionne l'afrique l'asie elle a pas elle a mis etc mais il s'agit aussi d'amérique latine notamment les parents sont beaucoup plus intéressés les parents sont beaucoup plus intéressés parce que justement en fait cette différence visible est trop importante pour être nié en fait après les parents qui s'y intéressent davantage à la culture de de du pays d'origine dans ces cas là ne sont pas forcément obligés parce qu'il y a des parents qui le font pas du tout même si la couleur de peau est un élément visible qui rappelle que l'enfant n'est pas du tout d'ici et il y a des parents qui le font pas du tout sur cette démarche là et ensuite la deuxième notion qu'elle aborde c'est celle de la filiation parler de culture pour ne pas pour ne pas parler de filiation en effet parler du pays de naissance est moins douloureux et moins menaçant que de parler des parents de naissance alors ce qui est très important ici c'est comment elle parle de filiation alors l'adoption effectivement elle vient interroger d'office la notion de filiation parce que l'adoption est un lien social et non un lien de sang tout de suite d'office c'est calé et si elle parle de filiation justement parce que cette notion là elle est très très fragile au sein de l'adoption parce que la notion de la filiation elle peut être mise en question en permanence tu n'es pas mon père tu n'es pas ma mère je ne suis pas ta fille je ne suis pas ton fils déjà que à l'adolescence il ya des cas de figure où justement cette filiation là elle peut être remise en question par un adolescent qui qui rencontre en fait des difficultés ou qui ou qui a des incertitudes ou des doutes ou que rencontre de la colère des incompréhensions pendant la période d'adolescence qui est une période très très décisive et très très costaud pour tout à chacun en fait parce que justement c'est une période transitoire qui nous amène à une découverte à une découverte de soi de ce qui nous entoure et à une découverte aussi d'un autre statut vers lequel on s'approche donc le statut d'adulte donc la notion de filiation si elle est en maison si elle est fragile dans l'adoption donc par contre la notion de culture justement elle vient combler les vides dans cette notion de filiation tu n'es pas mon sang mais je peux quand même faire cette transmission cette affiliée cette filiation là à travers la culture à travers la parole à travers la narration en fait donc on va parler de la culture d'origine à l'enfant on va s'informer on va se documenter mais elle précise que c'est aussi en fait pour venir justement masquer une sorte de douleur justement de la filiation là qu'on vient combler par la culture parce que ce qui se passe c'est qu'elle parle aussi de douleur et de menace effectivement parler de la filiation en fait en gros il faut parler de la non affiliation dans le dans la notion d'adoption en tout cas c'est une filiation qui n'est pas du tout de sang et du coup ça peut ça peut fragiliser en fait la relation avec les parents et quand elle parle de menace pour moi elle fait appel aussi en fait à la compétition qui en fait entre parents adoptants et parents d'origine les parents adoptants dans certains cas je parle pas de tous les cas dans certains cas en fait ils ont des craintes qu'un jour l'enfant ne les reconnaissent pas en tant que parents légitimes ou qu'il ait des préférences par rapport à ses parents biologiques entre guillemets qui dans les cas de décès très jeunes justement sont sublimés ils sont à un piédestal très très élevé parce qu'ils ne sont plus là donc ça peut remettre ça peut fragiliser les parents aussi qui sont en fait dans une perpétuelle crainte de perdre cet attachement là en fait voilà et ensuite donc je pense que c'est la dernière partie où elle mentionne donc celle de la construction de l'identité narrative il existe des vides dans le récit que les parents transmettent à leur enfant parler du pays de naissance peut permettre de combler ces vides dans le récit sortent du support au récit permettant la construction d'une identité narrative voilà je parlais précédemment de la notion de l'importance de raconter de parler de permettre une constitution une reconstruction identitaire à travers la narration la recherche et l'intérêt que l'on porte au pays à la culture d'origine et bien ici là quand elle parle de constitution de construction identitaire narrative elle dit que parler du pays de naissance donc à travers les recherches les informations la documentation là permet de combler certains vides narratifs les vides narratifs là ces vides narratifs c'est justement en fait les vides d'ordre du souvenir par exemple on peut pas raconter à un des parents adoptants peuvent pas raconter à leur enfant après tout ça varie en fonction de l'âge d'arrivée de l'enfant dans la famille quand on est arrivé à deux mois ou à trois mois les parents ont beaucoup plus de souvenirs et d'éléments et de deux et des éléments d'évolution de l'enfant à lui raconter plus tard que quand l'enfant il arrive tardivement c'est à dire trois ans deux ans quatre ans six ans sept ans huit ans la combler le vide devient de plus en plus compliqué en fait à travers juste une simple documentation ou un simple intérêt vers la culture d'origine et est donc justement combler ces vides là à travers la narration c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est déjà il démarre de vouloir reconstruire l'identité de l'enfant en fait chose que tous les parents adoptants ne font pas non plus mais en tout cas les vides les vides à combler peuvent rester là quand l'enfant est arrivé sur sur le tard voilà et il est difficile de lui raconter justement son enfance ou ses souvenirs par rapport à ça elle mentionne je pense aussi assis il ya un autre il ya un autre une dernière petite partie sur laquelle elle 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 revient aussi je pense non bah c'est tout finalement elle parle de l'identité narrative et l'autre partie je préférerais l'aborder plus tard je préférerais aborder la quatrième partie un peu plus tard je pense parce que ce serait plus intéressant à quoi que si ici ici il faut l'aborder ici désolé de de galérer un peu direct là mais c'est vrai que c'est un direct qui sera rediffusé donc là je vais quand même terminer avec cette partie là parce que c'est après c'est un autre intervenant qui va parler je vais juste terminer avec le docteur lida public donc en fait la quatrième partie donc abandon filiation et processus psychique de l'adolescence quand l'adoption s'en mêle par le docteur lida public alors le docteur lida public j'avais dit que c'était une psychiatre qui pratique au centre hospitalier de versailles donc alors ce docteur là questionne la spécificité de l'adolescent adopté au delà de la question de l'abondant qu'il y aurait-il de pathognomonique entre adolescence et filiation adoptive ou bien existe il simplement une différence en termes d'intensité l'adolescent questionne ses origines son identité ce redéploiement identificatoire peut être douloureux si le sujet a été entravé par la petite enfance en situation d'adoption le processus adolescent est bousculé et l'attaque des liens de parenté à l'adolescence affaiblit particulièrement la relation avec une fragilisation des parents au miroir de celle de l'adolescent plusieurs points sont discutés la tonalité particulière de l'abandon alors finalement cette partie là est beaucoup trop costaud à être pour être abordé pour être abordé maintenant je propose donc de continuer à l'aborder plus tard mais en tout cas cette question de d'appartenance culturelle dans cet article là elle me paraît un peu bancale et pas équilibré dans le sens où justement pour résumer l'enfant adopté est absent absent des dialogues, absent des recherches, absent de l'analyse, absent des expressions, absent de tout ça il est juste un objet d'étude et c'est une remarque qui revient régulièrement dans les recherches en ce qui concerne l'adoption parce que on le maintient en fait dans ce statut d'enfant, enfant adopté et ça me rappelle justement un mandine gay qui travaille beaucoup sur l'adoption d'avoir j'avais vu une vidéo d'elle et qui disait mais non je suis plus un enfant adopté en fait je suis un adulte et justement elle parlait justement de mon adoption ma narration il me semble que c'est un mandine gay et justement je vais vous mettre les différents liens dans le commentaire pour que vous puissiez aussi avoir accès vous même et donc je souhaite je préfère plutôt aborder la deuxième partie plus tard dans une autre vidéo en tout cas j'espère que ça donne une petite approche de la notion de culture rattachée à l'adoption en tout cas d'office adoption égale multiculturalité biculturalité pluriculturalité et donc notion complexe et aussi interrogation en permanence il y a des interrogations concernant cette cette notion là et qui dit culture par qui dit culture dit aussi appartenance culturelle et les appartenances culturelles dans le domaine de l'adoption sont multiples ce qui rend en fait cette question là beaucoup plus complexe bon je m'arrête sur ça en tout cas les personnes qui ont pioché la carte adoption et culture j'espère que vous allez pouvoir trouver quelques notions dans cette vidéo cette carte là est tellement forte et adoption et culture c'est tellement deux gros gros mots que je vais devoir faire une autre vidéo et peut-être une autre vidéo aussi en tout cas n'hésitez pas à me donner votre avis à partager ce que vous ressentez si vous avez été dans les cas de l'adoption de près ou de loin ou que vous l'avez vécu vous même en attendant je vous embrasse je vous envoie du soleil de la réunion et je vous dis à bientôt